Comment créer un profil de Murido, comme vous pouvez le voir sur le côté, très détaillé avec Revit ? Bonjour, je suis Pascal Kabiliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un menot très détaillé dans Revit qui va vous permettre d'avoir vraiment du rendu très détaillé, très sympathique, et à différents niveaux pour pouvoir réaliser ceci. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir gratuitement chez vous, par email, tous les jours, mes conseils Revit. Il vous suffit de cliquer sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre mail, et vous recevez quasiment tous les jours mes conseils Revit dans votre boîte mail. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, vous avez la box Revit, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez et vous pouvez télécharger les fichiers, les fichiers de famille, mes conseils gratuits et tous les éléments pour pouvoir aller encore plus vite, encore plus haut. Voilà, c'est parti. Donc pour pouvoir réaliser ce type de réalisation, comme vous pouvez le voir là, c'est tout simple, vous allez voir, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est que vous devez avoir des profils que vous allez pouvoir récupérer sur Internet. Là, j'en mettrai à disponible dans la box, j'en ai un gros paquet. Et donc du coup, si vous voulez récupérer un profil, il vous suffit simplement dans AutoCAD. Si vous n'avez pas AutoCAD, il vous suffit de trouver un logiciel qui puisse avoir, pour pouvoir récupérer un fichier de WG. Donc il vous suffit simplement de sélectionner les éléments que vous voulez donc ajouter. Alors on va faire ça comme ça, on va faire ça, voilà. Et là, vous faites un WBlock. Et là, vous allez dire à quel endroit vous voulez enregistrer votre fichier. Ça va vous donner un fichier qui va se nommer. Donc là, moi je l'ai nommé, par exemple, ProfilMenoBase. Donc vous le nommez comme vous voulez. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir sur Revit. Et il va falloir créer un fichier de détail. Alors ce fichier de détail, ça se fait tout simplement dans Fichier Nouveau, Famille. Et donc on va aller dans Éléments de Détail Métrique. Tout simplement. On va ouvrir. Ici, il vous suffit d'aller dans Insérer, Importer CAO. Vous allez prendre le profil de menot. Vous vérifiez bien que vous êtes en millimètre ou en mètre en fonction de ce que vous avez réalisé. Voilà. Là, il va être accroché comme ça. Il vous suffit de le prendre et de le positionner comme vous voulez. Alors moi, j'ai pris l'option de le placer ici. Il vous suffit de faire un aligné ou faire un déplacé. On va le prendre au centre. Alors on va se mettre, hop, on va faire déplacer. On va l'attraper ici. On va le placer là. Alors je crois que dans l'autre sens, oui, je l'avais mis dans l'autre sens, de l'autre côté. Donc là, j'avais fait une rotation. Donc c'est peu importe. C'est en fonction de ce que vous voulez, dans quel sens vous voulez mettre les choses. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aligné sur cet élément, le plan de référence. Voilà, vous avez donc votre fichier qui est là. Vous avez l'option pour éventuellement alléger vos projets, de redessiner et de supprimer après le fichier DWG. Parce que lorsque vous allez l'insérer dans votre projet Revit, ça va se rajouter, ça va alourdir éventuellement. Alors ne faites pas de décomposer, etc. Parce qu'automatiquement, vous allez avoir plein de lignes. Surtout si le DWG est détaillé, vous allez avoir plein de lignes. Ça va être vraiment le Cafarnaum. Donc, si vraiment vous voulez alléger les choses, il vous suffit simplement de créer, de reprendre des profils de lignes, des éléments de détail. Et vous allez redessiner par-dessus l'élément. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez le nommer, votre élément. Donc, profil menopersonnalisé, moi, ce que j'ai fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer ce profil dans une famille de profils de Revit pour pouvoir l'insérer. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, on va créer un profil, un fichier de profil. Donc, on va aller dans Fichier Nouveau, Famille. Et là, vous allez aller dans Profil Métrique Menot. Vous allez ouvrir ce fichier. Donc, vous allez avoir ça. J'ai donc la famille. Alors, j'aurai celui-ci. On va le charger dans le profil Menot. Alors, je l'ai déjà fait. Donc, je vous montre comment ça fait. Donc, du coup, il vous suffit de remettre le fichier de profil Menot personnalisé, là, que vous avez créé, tout simplement. Et maintenant, l'étape va être de réaliser le contour en profil en ayant des boucles fermées. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer, donc, histoire de vous montrer comment ça se fait. Ici, il vous suffit, donc, de créer une ligne de profil et de sélectionner les éléments pour faire le contour. Je vous rappelle que vous devez faire une seule boucle et vous devez impérativement avoir tous les contours qui se touchent. Si il y a une ouverture ou un écart, éventuellement, dans le DWG, si vous avez cliqué sur une petite ligne qui aurait un écart, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, une fois que vous avez fait ce contour complet, vous allez avoir le détail qui va être en fonction du niveau de détail que vous voulez rendre. Parce que si je retourne sur le projet, là, j'ai un niveau de détail élevé. Si je passe en niveau détail moyen, j'ai le profil qui est simplifié. En niveau détail faible, je l'ai également. Et par contre, si je repasse ici en niveau détail élevé, je me retrouve avec un profil plus détaillé. Comment on fait ça ? Il suffit simplement, dans votre profil, de sélectionner l'élément, de venir ici dans remplacement visibilité et de ne cocher que le détail élevé. De manière à ce que lui n'apparaisse que lorsqu'on est en détail élevé. Je vais le fermer. Et les lignes que j'aurais créées ici, il me suffit simplement de faire l'inverse, de ne cocher que faible et moyen. Pour pouvoir ensuite ne l'afficher que dans les éléments, dans les vues, quand on a le niveau détail léger, enfin faible ou moyen. Donc là, je reviens, histoire d'avoir la bonne position. Là, vous le chargez dans le projet. Une fois que vous avez chargé dans le projet, il vous suffit donc de créer un mur. Alors, on va aller dans architecture, pardon, mur. Je vais prendre un menu, voilà, un mur simple. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, alors on va peut-être aller en 3D. Je vais peut-être le décaler un peu, histoire qu'il ne soit pas trop l'un contre l'autre. Là, je vais créer un quadrillage au milieu, histoire que vous montrez. Je retourne sur mon niveau zéro. Alors, je vais enlever le cadrage. Il est là, pardon. Et maintenant, il me suffit de prendre des menots. Alors là, je prends le menot standard rectangulaire, donc je vais aligner sur tous les éléments. Et maintenant, il me suffit de choisir le profil ici, de faire modifier le type, de le dupliquer. On va marquer test 02, histoire que vous voyez. Et là, je vais chercher le profil que je viens de charger, donc qui s'appelle profil menot personnalisé. Là, je fais OK. Et on voit qu'automatiquement, il est positionné. Voilà. Alors, par défaut, ce que vous allez avoir, en général, c'est le calage du vitrage qui ne va pas être au bon endroit. Alors, il suffit, donc, si je prends un nouveau projet, on va faire un nouveau projet, histoire que vous compreniez bien. Voilà, je prends un profil par défaut. Voilà. Là, je vais prendre ici. Je vais tracer un mur, un simple panneau. Je fais la même manip. Je vais en 3D. Je fais mon quadrillage. J'en mets plusieurs. Je reviens sur mon niveau 0. Je fais un quadrillage complet de tous mes éléments. Voilà. Et vous voyez, si je sélectionne là l'élément de menot, j'ai un menot rectangulaire. Il me faut évidemment charger mon profil de menot fini dans mon nouveau projet. Je fais OK. Donc là, je l'ai chargé, je ne le vois pas, forcément. Ici, je vais choisir mon menot. Donc là, je vais dupliquer. Je fais personnaliser. Après, vous le nommez comme vous voulez, évidemment. Donc là, je le fais, histoire que ce soit bien clair, que vous puissiez le choisir. Là, je fais OK. Là, je valide. Et on voit que le vitrage, ici, est décalé. Alors, pour avoir le vitrage au bon endroit, il vous suffit de choisir le vitrage, de faire modifier le type, de le décaler à 0, de manière à ce qu'il se cale en fonction de l'élément. Et l'épaisseur, c'est l'épaisseur qu'il va falloir, l'épaisseur du vitrage, il va falloir changer l'épaisseur du vitrage. Donc là, moi, je sais que j'ai 2,8, je crois. Je vais reprendre la mesure, de là à là. Voilà, j'ai 2,8. Donc, il me suffit de choisir le vitrage, modifier le type. Là, je viens de 8. Je vais appliquer, et on voit que le vitrage est séparé. Maintenant, si je veux faire apparaître le vitrage en bleu, il me suffit de faire la même chose. Modifier le type, de choisir ici le vitrage, de venir ici dans le plan de coupe. Je veux choisir une couleur solide. Je choisis un bleu qui me plaît bien. Voilà. Je fais OK, je valide, et là, j'ai mes éléments. On voit que les autres éléments ne sont pas reconnus. Il vous suffit de sélectionner tous les éléments. On va faire une sélection globale. Je vais faire un filtre. Je vais simplement récupérer les menots. Et dans les menots, je vais choisir mes menots personnalisés, de manière à ce que j'ai de partout mes éléments. Voilà, c'est réglé. Maintenant, c'est fait. Et je vous laisse à votre tour faire ceci. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager. Vous me laissez un commentaire sous la vidéo si cela vous a plu, et si vous avez des questions, des interrogations là-dessus. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la box et recevoir mes conseils gratuits en dessous. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, la box évidemment. Et vous allez avoir des vidéos où vous pouvez voir autour de moi ou vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir. Merci.